Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour entendre parler de ECHEI. Pour la remise en contexte, cette présentation a lieu dans le cadre de CEMEO, la semaine de l'espéranto à Toulouse, organisée par le Centre culturel espéranto, et nous sommes accueillis par le CRL, le Centre de ressources en langue de l'Université Toulouse de Jean Jaurès de Toulouse. Donc je remercie ECHOTSO et le CRL de nous accueillir aujourd'hui. Donc je vais commencer par partager un peu ma jolie présentation. Alors ceux qui sont, voilà vous voyez, c'est bon tout va bien. Ok, donc voilà, la présentation s'intitule, vous aurez vu, 16 ans d'ECHEI, projet et succès au travers de l'espéranto. Alors le but, c'est déjà de présenter ECHEI à ceux qui ne connaissent pas ECHEI. Il y en a aussi certains qui s'intéressent particulièrement au sujet. C'est également l'occasion de présenter un peu le rôle d'une organisation assez importante dans le monde de l'espéranto et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'espéranto et de l'argent de l'Union européenne, accessoirement. Donc pour la présentation, je m'appelle Valentin, je suppose que personne ne me connaît ici. Donc je suis actuellement volontaire en service civique au Centre culturel espéranté de Toulouse, dans le cadre duquel je suis, j'ai été éjecté en Slovaquie depuis un bon mois. Et j'ai atterri précisément en Slovaquie chez ECHEI, qui est justement l'organisation dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc voilà, avant moi, il y avait Lucas qui était en poste en Slovaquie, Moana qui va bientôt arriver en Slovaquie. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'on collabore avec eux. Ça ne veut pas. Bien, alors déjà, petite mise au point. L'espéranto, qu'est-ce que c'est ? Je vous demande à vous. C'est une langue inventée pour aider la communication, pour aider la communication, pour rassonder plus haut, pour créer, pour renoncer en frontière. J'aime bien. OK. Une autre interprétation, s'il vous plaît. Livia, je sens que tu as beaucoup de choses à dire. Essaye. Essaye. Non, ce n'est pas grave. OK. Donc, l'espéranto, comme l'a dit Jack, c'est une langue internationale construite pour faciliter la communication internationale. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, histoire de mettre les choses au clair. Mais je pense que les gens qui sont ici sont plutôt au courant du fait. Tac. Alors, donc, langue créée, comme j'ai dit, pour faciliter les échanges entre les gens, mis au point par cet homme, certains amènes neufs. Voilà, voilà. Donc, revenons à nos moutons. Etchii. Donc, etchii. Alors, etchii, qu'est-ce que c'est ? Etchii, c'est la prononciation, n'est-ce pas, en tout, de E, arrobas, I, qui est donc la contraction de Educadoce Interreto, donc, éducation, arrobas, Internet. Donc, en fait, l'association est née à la fin du siècle dernier, de l'initiative de certains jeunes qui, à l'époque, voulaient un petit peu se mettre ensemble et, comment dire, discuter des intérêts, des synergies entre l'espéranto et l'Internet naissant. C'est en 1999, quand même. Donc, à l'époque, c'était un groupe de travail informel dans le cadre de Teo, qui est l'Association mondiale des jeunes espérantistes. Et de ce groupe informel, commençaient à naître plusieurs projets par-ci, par-là, et qui a débouché en 2005 à la création officielle de Echii. Alors, à l'époque, c'était Educadoce Interreto, donc, espéranto et Internet. Et, finalement, on a décidé d'un peu agrandir le spectre d'action et d'où Educadoce Interreto. Ah oui, non, c'est bon, j'ai bien écrit. Donc, éducation, arrobas, Internet, pour ne pas simplement se limiter au monde des espérantistes, mais au monde de cours. Donc, le premier projet qui a vu l'association se mettre sur pied, c'était Lernou, on en parlera plus tard. Et voilà. Et donc, l'association existe formellement depuis 2005 et elle n'est pas près de se casser la figure. Donc, la devise de Echii, c'est donc, vous l'aurez vu, facile et rapide, ce qui veut dire ? Facilement et rapidement. Bien, facilement et rapidement, parfait. Je te propose peut-être de passer avec le micro. On m'entend pas ? Dès qu'il y a un son un peu, l'aperture, on t'entend pas. Donc, peut-être, par exemple, le satura. Oui. Bonsoir. C'est bon, on m'entend rien comme ça ? On entend dans tout bâtiment avec ça. Bien, alors, on continue. Ecci, educadocci, terretto. Donc, là, on vient de faire l'aperçu historique. On n'entend plus, on n'entend toujours. Voilà. Donc, l'Ecci, Ecci, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? C'est donc, vous aurez compris, une organisation non gouvernementale, une association qui utilise donc l'espéranto comme langue de travail. Elle existe depuis 2005. À la base, elle a été fondée à Partizanské, ce qui est perdu dans le centre-ouest de la Slovaquie. La planète dernière, on est donc à Novado-Gunsa, qui est perdue dans l'ouest de la Slovaquie. On en parlera un peu plus tard. Et c'est aussi une association qui reçoit des volontaires via le service civique français de Toulouse, mais aussi historiquement, plus longtemps, aussi grâce au corps européen de solidarité, comme le fait d'ailleurs Teio, ce qui est d'ailleurs la raison de la présence d'Olivia ici. Voilà. Donc, voici une partie de notre équipe avec les actuels et quelques anciens volontaires et employés. Voilà. Alors, c'est une association qui fonctionne essentiellement sur la base de projets. Donc, on va mettre sur un cycle de projets assez classique. Donc, voilà. On part d'une idée, d'un manque, dans un domaine particulier. On trouve des idées géniales à mettre en application. On trouve des gens géniaux avec qui mettre l'idée en application. On trouve des gens géniaux qui veulent bien nous donner de l'argent pour faire nos trucs géniaux, et ainsi de suite. Alors, concrètement, que fait ICHI ? Il y a à peu près trois, je dirais, corps de métier, corps de champ d'action, corps de métier, c'est un mot en français ? Ça existe ? Oui, voilà. Donc, dans un premier temps, la création de sites web à but éducatif, et justement, comme nous sommes un centre de ressources en langue, je m'adresse aux gens qui travaillent au centre de ressources en langue. Ça pourrait vous intéresser ? Ils sont très intéressés. Également, l'organisation d'événements, et enfin, la publication de choses diverses. Donc, le but général étant de promouvoir l'utilisation conjointe de l'espéranto et de l'Internet, grâce, voilà, afin de faciliter la communication internationale. Encore une fois, facile et rapide. Voilà, donc voici un petit aperçu de la galaxie de trucs que fait ECHEI. Donc, on a des projets, on a des sites internet, c'est génial, et on va voir ça tout de suite. Le premier projet historique d'ECHEI, Lernou.net. Lernou, ça veut dire ? Apprendre. Bien, parfait. Apprendre quoi ? L'espéranto. Bien joué. Donc, voilà, c'était le premier projet d'ECHEI qui est donc dédié à faciliter l'apprentissage de l'espéranto en ligne. Donc, c'est un site, c'est le plus ancien projet d'ECHEI. C'est un site d'apprentissage qui est ouvert à tous, c'est gratuit, c'est pas cher. Et donc, ça se divise dans plusieurs cours. Vous avez aussi des ressources grammaticales, de leur vocabulaire, des exercices et plein d'autres choses. Il est disponible dans plus d'une trentaine de langues. Donc, vous pouvez l'envoyer à vos amis qui parlent Wolof, espagnol, vietnamien, afin de les espérantiser. Et qu'est-ce que j'ai raté ? Et oui, ça existe depuis, je crois, au moins 2004-2005. Et je dirais que c'est un des sites qui a contribué aussi à diffuser l'espéranto via Internet au cours des dernières décennies. D'ailleurs, moi-même, j'ai appris l'espéranto avec Lernou. Je connais d'autres gens, ils sont dans le cas. Donc, voilà, ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à utiliser Lernou, même à Toulouse, pour améliorer votre apprentissage. Voilà, ça, c'est le logo de Lernou. Ça, c'est un sous-projet de Lernou, c'est au sein du site. C'est un genre de, comment dire, de cours qui est dédié aux enseignants afin d'utiliser les bases de l'espéranto pour faciliter l'apprentissage postérieur d'autres langues. Comme ça, c'est mieux ? Oui, un, deux, un, deux. Pour faciliter l'apprentissage postérieur d'autres langues, c'est ce qu'on appelle l'effet propédotique de l'espéranto. Alors, derrière ce terme étrange, c'est qu'il y a tout simplement le fait qu'apprendre une langue, et en particulier l'espéranto en premier, facilite généralement l'apprentissage des autres langues après. Tout un tas d'études qui ont été faites là-dessus que je n'aurais pas le temps et le loisir d'étudier aujourd'hui. Mais c'est vrai. Voilà, donc, par ce cours-là, on utilise, on enseigne environ, je crois, 300 racines d'espéranto pour donner des compétences dites méta-linguistiques aux élèves. Voilà, toujours dans le monde de l'espéranto. Alors, qui a mis au point l'espéranto ? Je l'ai mentionné tout à l'heure. Bien joué, Zamenhof. Et donc, justement, pour répondre à l'occasion du centenaire de sa naissance ou de sa mort, je ne sais plus, de sa mort, voilà, le site que voici, Zamenhof.info, a été créé dans le but de créer une genre de biographie accessible en ligne de la vie de ce monsieur. Il y a une biographie, d'ailleurs, disponible dans une quinzaine de langues dont le français, l'espéranto, et d'autres langues que vous ne parlerez jamais. Donc, voilà, ça peut aussi être bien pour, si vous voulez envoyer à vos amis curieux, qu'est-ce que l'espéranto est ? Tiens. Autre projet assez important pour les espérantistes, confirmé et non, c'est le PIV, le PIV, c'est le Plena Voltaro d'Espéranto, c'est un peu le Larousse de l'espéranto, c'est le dictionnaire unilingue de référence qui, grâce à ECHEI, est accessible librement en ligne. Merci, ECHEI. Donc, voilà, c'est un dictionnaire unilingue, donc ça nécessite déjà de connaître l'espéranto à la base. Pour ce dictionnaire bilingue, il y en a d'autres, par exemple, Revo, mais ça, c'est pas ECHEI. Voilà, donc, PIV, c'est quelque chose que vous utiliserez probablement prochainement si vous ne le faites pas encore. Toujours dans la... Oui, c'est bon, ça s'affiche. Dans la galerie des... Des espérantages, oui, comment on dit ça en français ? Des trucs d'espérantistes. Voilà, des trucs d'espérantistes, exactement. Le manifeste de Prague, c'est un manifeste qui est aussi vieux que moi, c'est la de 1996, et qui est en fait un document qui, on va dire, a pour but de un peu définir et redéfinir les grandes lignes d'action du mouvement espérantiste. Donc, si vos parents ou vos amis vous demandent, mais que font les espérantistes, vous pourrez leur envoyer ce site-là, qui est d'ailleurs disponible en, accrochez-vous, 48 langues, dont le français, mais également l'occitan, le breton, le swahili, et d'autres que je n'aurai pas le temps de citer ici. Voilà, et en plus, le site est joli, c'est pas classe. Autre site intéressant qui pourrait cette fois être utile, même aux noms d'espérantistes, malonguay.net. Alors, ce site, il est très simple d'utilisation, il permet en fait de prendre des URL pour liens internet qui sont à rallonge, et vous les mettez là-dedans, dans Samouline, et ça vous donne un lien plus concis, malonguay.quelque chose. En plus, l'interface est très simple d'utilisation. C'est tout un espéranto, mais c'est facile d'utilisation. N'hésitez pas à envoyer ça à vos amis informaticiens. Voilà, donc il y a toutes sortes d'autres sites dont ECHEI s'occupe ou s'est occupé. Il y a des sites pour de diverses associations locales, nationales d'espéranto. Il y a Bonana Petitone, qui est un livre de recettes de cuisine en espéranto. Donc oui, il est possible de manger en espéranto. Ridoi, c'est un site de blagues en espéranto, c'est même pas une blague, ça existe. Vous avez même des blagues sur Chuck Norris, et d'autres blagues que la décence m'interdit de citer ici. Publication, donc, deuxième corps de métier d'ECHEI, que je mentionnais tout à l'heure. Donc, publier des trucs, en particulier des livres, qui sont en lien avec l'espéranto, l'éducation, et plus si affinités. Également des brochures, quelques CD, et aussi des masques, parce que c'est la saison, et aussi des t-shirts. Donc, si vous voulez avoir l'espéranto dans la peau, vous avez toutes sortes de t-shirts incroyables. Ensuite, les projets européens. Alors, on parlait effectivement de tout ce qui est projets et sites web. La plupart des sites web, notamment liés à l'appréciage des langues, ont été réalisés grâce à l'aide de Bruxelles. Merci l'Union européenne. Donc, le premier projet financé par l'Union européenne, ce fut slovaquais.eu. L'idée, c'était en fait de transposer l'expérience de l'ERNU et de l'appliquer à une autre langue. Et on a choisi le slovaque. Pourquoi le slovaque ? Eh bien, parce que ECHEI est en Slovaquie. Voilà, je sens que je toque le mot de la bouche. Et aussi, le slovaque, c'est une langue qui est relativement peu répandue, donc pour lesquelles il y a relativement peu de matériel d'apprentissage. Et voilà, donc du coup, ils se sont dit, tiens, prenons ce qu'on a fait en espéranto chez l'ERNU et faisons pareil en slovaque. Donc voilà, pareil, cours, ressources de grammaire, tout ce que vous rêviez d'avoir en slovaque, vous l'avez sur slovaquie.eu. Le site existe depuis 2018-2009, je crois, donc il y a un petit moment. Et d'ailleurs, il est actuellement dans sa troisième phase de projet, donc il y a d'autres contenus qui sont amenés à apparaître. D'ailleurs, le site, comme l'ERNU, est libre d'accès, vous avez juste besoin de vous enregistrer. Et aussi disponible, non pas dans 30 langues, mais juste 11 ou 12, dont le français, l'espéranto et d'autres langues que vous ne parlerez jamais. Voilà, donc je m'adresse entre autres à ceux qui vont bientôt aller en slovaquie et qui connaissent déjà le site assez bien. Ah d'ailleurs, pour l'info, il y a aussi Linalco qui est membre du projet, l'article national des langues et des civilisations orientales à Paris. Donc voilà, il y a un petit peu de France dans ce projet. Voilà, donc on a fait avec l'espéranto, ça fonctionnait, et puis en Slovax, ça a fonctionné, donc pourquoi pas l'allemand ? Et donc voilà, c'est mis à l'allemand Deutsch.info, ce qui je crois, le site, le projet européen qui a eu l'audience la plus large depuis mes débuts. Le plus gros projet européen à ce jour, donc avec plus de 600 000 utilisateurs. Attends, 600 000, 5 0, oui c'est ça. Donc même principe pour apprendre la langue de Goethe, vous avez tout ce dont vous rêviez d'avoir pour apprendre l'allemand. Bien évidemment, gratuitement, grâce au sous-sous de l'Union européenne. Et d'ailleurs, petite nouveauté, il y a aussi une application en complément qui est sortie il y a peu de temps, qui s'appelle The Adidas, qui donc aura à pour tâche de vous faciliter l'apportissage des fameux déterminants de la langue allemande, donc si vous en mêlez les pinceaux avec les 4K de l'allemand, les 3Gens Dramatiko et patati et patata, The Adidas sera votre meilleur ami. Téléchargeable sur toutes les bonnes, comment on dit, Google Play, App Store, voilà. Merci. iOS et Android, voilà, exactement. Ah oui, voilà. Donc, langue suivante, le russe, donc même principe, je ne vais pas répéter la même formule, disponible dans 11 langues, dont le français, l'espéranto et d'autres langues que vous ne parlerez jamais. Et voilà, le site est un peu plus récent, donc le contenu est avantage, ciblé pour les députants intermédiaires. Pour ce qui est de l'ERNU, Slovakie, Deutsch, on a beaucoup plus de contenu aussi avancé pour ceux qui sont au niveau B1, B2, C1 même. Voilà. Le nombre d'utilisateurs, c'est une très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posé, j'en sais rien. Mais sensible logiquement un petit peu moins que le site d'allemand, en fait, c'est le numéro 1. Ensuite, on continue le voyage à travers les langues européennes, et en particulier celles de l'Est, donc après le Slovaque, le Russe, quelle langue slave ne manque-t-il ? Le Polonais, Berdin. Donc, je m'adresse aux gens qui vont bientôt aller en Pologne. Et voilà, tu connais déjà ton meilleur ami, polski.info, lancé en 2020, un site qui a résisté à la première vague du Covid. est disponible dans plus d'une dizaine de langues, donc le français, l'espéranto et d'autres langues que vous ne parlerez jamais. Pour sortir du cadre des sites spécifiques à des langues en particulier, un autre site plus généraliste, linvo.info, petit flyer, qui en fait vise à présenter avec un joli site coloré les différentes langues de l'Europe. Donc, tu as, je crois, une bonne trentaine de langues qui sont présentées donc les langues de l'Union européenne, plus l'espéranto, parce que pourquoi pas, le russe et les trois autres langues par-ci, par-là. C'est disponible dans au moins 25 ou 30 langues. Donc, vous avez des présentations sur les différentes langues, donc l'espéranto, le russe, le roumain, le portugais, le grec. Vous avez aussi des bases de données avec quelques liens pour apprendre ou se renseigner sur ces langues. et aussi tout un volet qui est lié à l'introduction à la linguistique, à l'interlinguistique. Si vous avez toujours rêvé d'apprendre à vous mettre à la linguistique, vous pouvez désormais le faire grâce à linvo.info. Et ce, en français, en espéranto, et dans d'autres langues que vous ne parlerez jamais. Autre projet, alors le simula, il est encore en chantier, donc il n'est pas encore tout à fait terminé. C'est, comment ça s'appelle ? EduSkills.quelque chose, point plus. Oui, donc c'est un site qui représente, qui regroupe cinq, six autres sous-projets qui ont lieu, six projets dédiés à l'éducation. Il y en a notamment, soit pour les parents, soit pour les enseignants, notamment sur plusieurs thèmes, c'est le mot que je cherchais, dont là, par exemple, la pédagogie, la formation à l'esprit critique, la photographie, pourquoi pas, le cyber-harcèlement, enfin plutôt lutter contre le cyber-harcèlement, et ainsi éducation à la sexualité, et donc pour enseignants et parents, comme dit. Autre site que vous ne verrez pas encore, mais qui est en projet, en cours, qui n'est pas encore livré, Testoo, qui est donc censé arriver en 2023, le futur, et qui sera un outil qui permettra de créer des tests et autres exercices utiles pour les professionnels de l'éducation, voilà, donc une sorte de facilité un peu ça de façon numérique. Autre projet que je ne pourrais pas vous présenter, mais j'en suis, j'en suis, je vous en suis prémis, désolé, c'est Vortoy.net, donc Vortoy, ça veut dire ? Ah, c'est parfait, justement. Donc, Vortoy, ça veut dire mot, M-O-T-S. Donc, il faut voir que nos voisins connaissent déjà le projet. Donc, en gros, c'est un jeu vidéo interactif qui mêle, mêle, danse et apprentissage des langues. Oui, c'est possible. Donc, il y a déjà deux versions bêta qui existent. Je crois qu'il est actuellement disponible seulement en Slovaque ou en Tchèque, en Ligue, mais le progrès, le projet. Le projet Erasmus+, de ce projet, a été validé et a commencé au début de cette année et va courir jusqu'à la fin de l'année suivante. Donc, d'ici fin 2023, vous pourrez vous déhancher pour apprendre l'allemand, le slovaque, le tchèque, l'espéranto. Donc, le principe, en fait, c'est... Oui, voilà, d'utiliser des genres de jeu pour apprendre le vocabulaire ou améliorer son vocabulaire. Et, en fait, on choisit les réponses en sautant sur son tapis de danse, en fait. Par exemple, si vous voyez un mot qui est bien orthographié, vous devez sauter d'une certaine façon. S'il est mal orthographié, vous devez sauter d'une autre façon. Bref, il y a en tout 11 langues de prévues, 6 modes de jeu, et ce sera jouable aussi dans 10, 11 langues, donc pareil, français, espéranto et d'autres langues que vous ne parlerez jamais. Enfin, dernier champ d'action d'Echèi, c'est les événements pour tous et même pour vous. Alors, je pense, le plus gros événement pour lequel Echèi est connu, c'est le Polyglia Cavalry. Donc, c'est la rencontre des polyglottes en français, j'imagine. Donc, c'est un événement qui est né il y a 2014-2015 à Berlin, à l'époque, et en 2017, il a déménagé à Bratislava, donc la capitale slovaque. Et c'est l'occasion à laquelle nos amis slovaques d'Echèi ont récupéré l'organisation de l'événement. Donc, c'est le plus gros événement qui rassemble les amateurs et passionnés de langues en tout genre. Je m'adresse aux gens qui apprennent les langues ici, en particulier, et donc, qui rassemblent les passionnés du sujet et qui passent plusieurs jours à parler l'apprentissage des langues, de plein de sujets présents, qui présentent des langues improbables que vous ne parlerez jamais, et plein d'autres sujets très intéressants. Moi, j'étais là en 2017, alors je dois être quelque part sur la photo, 2017-2018 aussi, j'étais là à Bratislava. C'est très bien, je le recommande. Il y a des gens de qualité qui viennent à ces événements. Et justement, il y aura moi en Pologne en 2022, car cette année en Pologne, nous ne revenons pas avec un, mais avec deux polyglons qu'il y avait. Donc, les deux dernières années se sont passées en ligne pour des raisons qui seront évidentes à tous. Et donc, en 2022, on a prévu d'aller début juin en Pologne, à Teresyn, donc au centre-ouest du pays. Et avant ça, fin avril, on sera aussi en ligne. Donc, voilà, pour ceux qui ne pourront pas se déplacer en Pologne, mais qui ont quand même envie de parler de langue et de plein de trucs intéressants, venez, je serai là. Autre événement important qui est certainement le plus emblématique des CHEI, c'est CES, le Sommel Esperanto Estudando, donc le cours d'espéranto d'été, qui a lieu à peu près tous les étés, sans pandémie en tout cas, et qui donc vise à enseigner l'espéranto. Alors, ça passe aussi bien aux débutants complets qui ne connaissent pas l'espéranto en arrivant que ceux qui ont déjà un bon niveau. Par exemple, moi-même, j'étais là en 2017, en Slovaquie. J'avais un niveau, on va dire, intermédiaire plus, et j'ai quand même appris des trucs. Et c'est aussi l'occasion d'espéranto-mi, entre gens de bonne compagnie. Si vous ne connaissez pas le mot espéranto-mi, venez. D'ailleurs, je sais que les Toulousains ont aussi leur habitude à CES, n'est-ce pas ? Oui, oui, les Toulousains ont leur habitude à CES. Il y a Christophe et Marion qui sont venus enseigner à quelques occasions là-bas. Peut-être seront-ils encore ici cette année. Inch'Allah. Et comme on dit en Bretagne. Et donc, cette année, retour en présentiel en juillet prochain. Et je ne sais pas si l'information est publique, en fait, par rapport à... Je ne crois pas, en fait. Je n'ai pas le droit de le dire, mais ça va avoir lieu en juillet prochain, en Europe centrale. Venez, venez et ramenez vos amis et votre famille. Voilà, regardez. Qui n'a pas, sérieusement, qui n'a pas envie de venir ? Voilà, vous allez apprendre l'espéranto dans ses pieds nus et faire des excursions dans la nature. Ce n'est pas génial, ça ? Autre événement. Alors, cette fois, plus slovaquo-slovaque. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus. C'est Lingva Fest. C'est un genre de festival des langues dédié au public slovaque, en slovaque. Donc, voilà. S'il n'y a pas beaucoup de slovaques dans cette pièce, ici, je ne vais pas m'étendre dessus. Mais ça existe et apparemment, c'est bien. Le prochain aura lieu en septembre, octobre prochain, à Trenci, donc à côté de chez... À côté de chez LCHI. Donc, je connais quelqu'un qui sera mobilisé à cette occasion. Autre événement, KAEST. Ça, c'est pour les intellectuels qui parlent d'espéranto. Donc, c'est l'application de l'espéranto aux sciences et aux techniques. C'est une conférence qui a lieu dans tous les deux ans, par contre. Et le prochain aura lieu en octobre, quelque part. Donc, je connais quelqu'un qui sera mobilisé aussi à cette occasion. Et donc, vous pourrez vous amuser à parler de sujets très complexes que je ne comprends pas, mais on espère au tout. Non, je ne veux pas ça. Voilà. Et aussi, on peut profiter du monde de l'espéranto. Alors, vous avez peut-être remarqué, mais ces deux dernières années, les événements ont été un petit peu compliqués à organiser. Ce qui, du coup, a forcé beaucoup de gens à se ruer sur les événements en ligne, zone et compagnie. Et du coup, LCHI, bien sûr, a pris le cap COVID et a mis au point cette magnifique plateforme en ligne qui s'appelle RATEVENT, sur laquelle se passent depuis deux ans maintenant quasiment tous les principaux événements d'espéranto et l'événement polyglotte aussi. Donc, IOKO, le congrès international de la jeunesse, UCO, le congrès mondial d'espéranto, le polyglotte gathering que j'ai mentionné tout à l'heure, CES, tout ça s'est passé en ligne grâce à cette magnifique plateforme que nous devons à LCHI. Et comme dit, il y aura le polyglotte gathering en ligne qui n'aura que là-dessus fin avril. Donc, voilà. Donc, ça a aussi un peu contribué, je dirais, à l'importance d'ETCHI dans le monde de l'espéranto en particulier, parce que, voilà, ECHI est devenu inévitable. D'ailleurs, de plus en plus inévitable, parce que l'ETCHI se rapproche de plus en plus d'OEA, l'association universelle d'espéranto, qui est la principale organisation internationale des espérantistes. Et cette année, en fait, ECHI reprend deux, comment dire, deux champs d'action d'OEA, qui est d'une part l'organisation du congrès mondial et aussi la librairie. Donc, les congrès mondiales, ou Co-Universal Congresso, qui ont lieu depuis plus de 100 ans, tous les ans dans un pays différent ou en ligne en cas de COVID. Donc, cette année, en 2022, il va avoir lieu à Montréal, au Québec. Et il sera donc organisé pour la première fois, enfin, presque pour la première fois, par ECHI, qui remplira donc ses fonctions au nom d'OEA. Également, la librairie, donc le Libro Servo d'OEA, donc c'est la plus grosse librairie d'espéranto du monde, donc basée à Rotterdam et qui devrait, d'ici la fin de l'année, probablement, déménagé en Slovaquie. Alors, oui, donc j'ai dit mon signe tout à l'heure que Novadomitsa était la nouvelle ville d'ECHI, mais qu'est-ce que Novadomitsa ? Où est-ce donc ? Eh bien, c'est ici, donc juste à côté de la Tchéquie, donc dans le nord-ouest. C'est l'ouest, ça ? Oui. Le nord-ouest de la République Slovaque. Donc, ECHI a déménagé là-bas il y a moins d'un an, à peu près un an. Donc, voici la petite ville, voici la maison dans laquelle nous vivons, voici nos locaux, voici la vie, en gros, depuis un mois. Donc, préparez-vous psychologiquement. Et voilà, donc ça, c'est aussi nos archives, nos entrepôts. Je n'habite pas là, rassurez-vous. Et donc, les entrepôts qui n'attendent que les livres, les livres d'Ou et A, et aussi les archives Slovaques d'Espéranto qui ne va arriver pas là. Voilà, voilà. Alors, je vais faire aussi un peu de pub pour le volontariat d'ECHI. Donc, il y a donc deux façons de rejoindre l'équipe d'ECHI en tant que volontaire, soit via le service civique français, donc candidatez, si vous ne l'avez pas encore fait, pour le service civique chez Ecotso, au Centre Culture à l'Espéranto. Et vous aurez peut-être, peut-être, oui, il reste une place d'ailleurs pour Teyo. Donc, venez rejoindre Livia au Pays-Bas. Mais voilà, pour l'instant, je suis là pour faire la pub d'ECHI. Je ferai la pub de Teyo tout à l'heure. Oui, donc, soit vous pouvez, via le service civique français, ou alors via le corps européen de solidarité, vous passez quelques mois, jusqu'à un an, en Slovaquie. Vous n'avez pas envie. Un an à manger des habouches et à parler espéranto. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait et qui ont survécu à cette expérience ces dernières années. Pas mal de gens, notamment de Turquie, Ukraine, aussi des pays voisins de l'Union européenne, donc pas forcément plus. Donc, les conditions étant d'avoir entre 18 et 30 ou 35 ans, 30 ans, donc de venir dans des pays de l'Union européenne, ou pays voisins, comme je l'ai mentionné, et de connaître un petit peu l'espéranto avant. Voilà, ça aide. Il y a aussi beaucoup d'actuels employés d'ECHI qui ont commencé comme stagiaires ou volontaires à la part. Donc, voilà, je m'adresse à ceux qui ne savent pas quoi faire de leur vie à partir, dans les mois à venir, venez en ce matin. Voilà, regardez comment ils sont heureux les volontaires en ce matin. Donc, merci beaucoup de votre éminente attention. Merci aux gens qui nous ont vus de l'autre côté du monde. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et continuation.